Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo haul, haul Testé Coréa. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Testé Coréa est un site de vente en ligne de cosmétiques coréens. Ils ont absolument énormément de marques, ça va de Etchuda, To Cool For School, Tony Moly, enfin bon bref, beaucoup beaucoup de marques. J'ai commandé il y a un mois, donc bien entendu ça a mis un mois pour arriver puisque c'est livré de la Corée du Sud jusqu'ici, jusqu'en France. Mais bon, un mois j'ai trouvé les délais plutôt raisonnables. On peut parfois tomber sur plus court, mais bon, un mois il faut compter ça, c'est les délais, enfin en général c'est les délais. Donc ça se présente dans une boîte comme ceci. Donc la boîte est en simili plastique, parce que c'est pas du carton. Et ensuite dedans, on a du papier bulle. Énormément, énormément de papier bulle, avec aussi des, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des petites boules de polystyrène, un peu comme de la neige. Donc pour protéger, il y en a vraiment beaucoup. Donc avant de commencer à vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, je voulais avant tout vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, parce que je veux dire, je crois pas que Testé Coréen me connaisse. Donc non, j'ai tout acheté moi, avec mes petits sous. Donc rien n'est sponsorisé, je ne fais pas ça pour vendre le site ou pour vendre les produits qu'il y a dedans. Aucune marge, je n'ai eu des partenariats ni avec le site, ni avec les marques coréennes de cosmétiques. Je fais ça pour parler de Testé Coréa et je sais que certaines personnes aiment, enfin aimeraient commander sur des sites comme ça, mais ont peur des frais de douane ou ont peur que ce soit des sites où ils ne livrent tout simplement pas les produits. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo pour parler un petit peu du site et de comment ça arrive jusqu'à la maison, jusqu'en France. Alors en parlant des frais de douane, je n'en ai pas eu sur ce colis. Généralement, quand je passe commande sur des sites du type Testé Coréa, mais il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas faire de liste exhaustive des sites de revente de cosmétiques coréens, mais il y en a d'autres. Généralement, ce que je fais pour éviter les frais de douane qui peuvent se révéler être assez élevés, tout simplement, je passe des commandes en dessous de 50$. Voilà, des valeurs en dessous de 50$, 45-50 max. Parce qu'après, bon, en plus du fait que les frais de port commencent à vraiment coûter cher, surtout les douanes font attention à la valeur qu'il y a inscrit sur le paquet. Donc si je commande sur Testé Coréa ou sur un autre site du même type, j'essaye de ne pas commander pour trop cher et généralement, ce que font les sites aussi, c'est qu'ils, lorsqu'ils les expédient, ils ne marquent pas sur le colis la valeur exacte. Généralement, ils la diminuent un petit peu pour éviter qu'on ait des frais de douane. Je ne dis pas qu'ils font tout ça. Testé Coréa, j'ai remarqué que c'est assez souvent le cas. Je ne dis pas non plus que c'est tout le temps le cas, mais que c'est assez souvent le cas. Pouvoir repasser au plus intéressant, l'ouverture des petits paquets. J'ai commandé, juste pour information, j'ai commandé des produits de marques différentes. Donc bon, c'était en fonction de ce dont j'avais besoin, en fait, pour les mois qui viennent. Et tout d'abord, il faut que je vous montre ce qu'il y a en cadeau, puisque comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, en Corée du Sud, quand vous achetez quelque chose, un produit cosmétique, généralement il vous offre des échantillons. Et Testé Coréa a repris l'idée, et donc j'ai eu, non pas un, mais deux échantillons, enfin deux paquets d'échantillons, avec marqué Thank You, avec des petits cœurs, c'est trop mignon. Et dedans, c'est deux fois les mêmes je crois, ça a vraiment l'air d'être deux fois les mêmes dedans. Donc on a, de chez Skin Food, une Waterberry Emulsion, de chez It's Skin, une crème d'escargot, de chez Sum 37, une crème pour les yeux, et enfin de chez Red Flow, un shampoing à la fleur de camélia. Voilà, et puis de l'autre côté, en fait, c'est la même chose. Alors ensuite, passons au plus intéressant, l'ouverture des paquets. Alors je commence par celui qui est bien, bien emballé. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment deviner ce que c'est, peut-être un petit peu par transparence, mais j'ai voulu tester ce petit paquet, ce petit produit, je veux dire, parce que je les vois souvent sur les sites, les blogs, etc. Mais je n'ai jamais, j'avais jamais testé. C'est le Play de chez Etude House, donc un vernis à ongles. Celui-là, si je me souviens bien, c'est le 379. Voilà, 379. C'est un sorte de bleu pailleté, parfait pour l'été, ça fait un petit peu, enfin pour moi ça fait piscine. Le couleur de piscine, voilà. Donc pour l'été, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Ensuite, voilà, ceci. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir dire ce que c'est. Je ne sais pas non plus si je vais pouvoir l'ouvrir. Ce sont deux fards à paupières de chez Etude House, une fois de plus. Donc nous avons un violet et puis un orangé. Je vous les montre à l'envers, ça ne va pas le faire. voilà. Donc celui-là, c'est le Horde 114. Look at my eyes, donc c'est le nom des fards à paupières comme ça, en petite, en as, enfin comme un monobule quoi. Voilà. Et celui-là, c'est le PP508. Un violet, donc je l'ai pris parce que je me suis dit que ce n'était pas une couleur qu'on trouvait très souvent dans les palettes à maquillage ici, sauf si bien sûr on part sur des palettes de type Urban Decay ou Sleek, où là on a vraiment des couleurs incroyables. Mais bon, moi je n'utilise pas vraiment ces palettes ultra colorées. Donc je me suis dit partir pour un fard à paupières seul comme ça, c'est une bonne idée. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais en fait il y a un petit singe dessous. Ça a été fait, c'est une collection qui est pour l'année du singe. Alors tout d'abord le PP508. Voilà, on voit bien le petit singe là. Et donc, vous voyez bien la couleur. Et donc en fait, les fards à paupières Etude House sont généralement réputés pour être pas trop pigmentés parce que les coréennes n'aiment pas trop les fards à paupières pigmentés. Elles partent généralement sur des fards plutôt discrets. Et comme en France, on a tendance à avoir de plus en plus de fards très pigmentés, je me suis dit que pourquoi pas, ça changerait pour tous les jours. Et ici vous avez donc le or 214. J'adore les petits singes, je suis trop mignon. Ce sont des fards vraiment plutôt discrets. Vous voyez. J'ai voulu acheter une crème pour les mains de chez Tony Moly. Alors si vous êtes passé à Sephora, je ne sais pas où exactement, Tony Moly est dans tous les Sephora maintenant en France, mais à Paris, en tout cas dans pas mal de Sephora. Et ils ont quelques produits, dont des crèmes pour les mains, mais ils n'ont pas toute la collection Tony Moly. Donc par exemple, ils n'ont pas la crème pour les mains à la pêche que vous avez vu sur mon giveaway pour les 1 an du blog. Donc j'ai offert à une abonnée. Et j'ai donc aussi voulu essayer d'autres crèmes pour les mains, et notamment cette petite crème pour les mains, qui est une crème pour les mains à la mandarine. Et je trouve le packaging absolument trop mignon. On a vraiment l'impression d'avoir une mandarine. Donc on a, pour prouver que ça n'a pas été ouvert, un petit plastique comme ça, qui suffit d'enlever. Enfin il suffit d'enlever, il est quand même bien collé. Après il faut s'en débarrasser aussi, ça colle toujours. On ouvre comme ça, ça se dévisse. Et on a un opercule qui prouve aussi que ça n'a jamais été utilisé. Et qui protège aussi, c'est hygiénique. Et voilà, ça se présente comme ça. Oh, d'accord. Oh, mais ça sent trop. Ça sent trop ça. Voilà, une mandarine en branquite. Alors je vais aussi, vous voyez, c'est légèrement teinté et ça sent trop bon. Alors là, c'est le genre de produit où l'odeur est réussie, quoi. C'est vraiment réussi. Mais attendez, je vais aussi voir. Je vais poser le haut de la mandarine. Et je vais voir la qualité. C'est assez épais quand même, comme crème pour les mains. Je vais en avoir de partout. Moi qui petit opercule. Question d'hygiène. Et... Ah ouais, d'accord. C'est assez épais. Ça sent trop bon. Pas mal. Pas mal. Franchement, pas mal. Je pense que ça va être un top. Je le sens bien. Ça va être... Vous allez le retrouver sur le blog celui-là. Ah, il est vraiment bien. Bon, bah maintenant, on va s'attaquer à ce produit. Je sais pas si vous allez arriver à deviner. Faut quand même s'y connaître un petit peu, je pense. Dites-moi si avec tout ce papier bulle, vous avez réussi à deviner ce que des produits. Parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment super bien emballé. Est-ce que seulement on peut le sortir comme ça sans utiliser. Donc, si vous avez deviné, dites-le moi en commentaire. Et franchement, vous êtes forts. Moi, je sais parce que j'ai commandé, mais il faut quand même arriver à lire à travers le papier bulle. Hop. Et voilà. C'est de chez Etude House. Et c'est une crème solaire pour le visage. Donc, j'ai voulu acheter une crème. Et je me suis dit Etude House. Parce qu'en France, elles sont relativement assez chères. Je sais plus combien coûtait celle-ci. Elle est SPP... SPPF. SPPF. SPF 50 plus. Avec PA+++. Et c'est la Dust Block. Voilà. Attendez, on va ouvrir. Elle se dévisse. Et après, ça ressemble assez à une crème... Enfin, à une crème solaire classique. Ouh ! Ah, ce qui est bien, c'est qu'elle sort en petite quantité. Parce que ce que je déteste avec les crèmes solaires, c'est quand vous vous retrouvez avec le paquet. Et vous vous dites, super, je vais finir blanc, blanc, blanc. Donc là, c'est bien. Petite quantité. Elle s'étale super bien. Hum, elle sent plutôt bon. Elle sent un peu le fruit. Ou alors, c'est la crème pour les mains Tony Moly. De toute façon, la crème pour les mains Tony Moly vient d'envahir mon espace olfactif. Non. Et franchement, elle est super agréable. Vraiment, vraiment agréable. J'ai hâte de la tester. Et puis surtout, vous avez vu, on n'est pas blanc. Ça, c'est pour ça que je me suis tournée vers les crèmes coréennes. Parce que j'étais quasiment sûre qu'on ne se retrouverait pas avec un film blanc sur le visage. Un autre paquet. Est-ce que vous arrivez à deviner, là encore ? C'est un peu plus facile, quand même. Je vous aide. Voilà. C'est beaucoup plus facile aussi à retirer du paquet. Donc, celui-ci, c'est de The Face Shop Shia Seed Fresh Cleansing Foam. Mousse nettoyante fraîcheur. J'ai décidé d'acheter celui-ci parce que, en fait, lors d'une précédente commande, c'était pas sur Testé Coréen, c'était sur Style Korean, un autre site de vente en ligne de produits cosmétiques coréens. J'avais reçu des échantillons sous cette forme également. Et j'avais un échantillon de cette gamme-là, The Face Shop. Et j'avais absolument adoré cet échantillon. En fait, c'est une sorte de mousse, mais elle crée un film entre la peau et les doigts, puisque, bien entendu, ça nettoie le visage avec les doigts. Et ça crée un film et c'est super agréable sur le visage. Ça fait un peu un effet massage. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, j'ai investi dans le format 150ml. J'en ai pour un moment. Alors, par contre, derrière, je viens juste de remarquer qu'ils mettent... Donc, derrière, on a des écritures. Donc, on est en alphabet coréen, en anglais et en français dessous. Et ils écrivent « Mousse nettoyante fraîcheur ». Alors, les soucis des traductions... On a au-dessus « Chiacide mousse nettoyante fraîcheur » en dessous, en petit « Exfoliant doux qui nettoie les pores en profondeur ». Oui, d'accord. « Versez une petite quantité de nettoyant sur les mains mouillées. Faites mousser et masser délicatement le visage rincé à l'eau tiède ». Alors, ils nous font un petit peu un truc entre la mousse nettoyante et le gommage. « Déloge les impuretés des pores pour une sensation de fraîcheur et de propreté ». Franchement, c'est une mousse nettoyante. Parce que si vous n'avez pas de... On va vérifier ça, mais si vous n'avez pas de petites billes... Ou du moins, si ce n'est pas marqué « gommage » dessus... Je ne comprends pas trop le marketing des marques comme ça. Si on met que c'est un gommage, c'est un gommage. Si on met que c'est une mousse nettoyante, c'est une mousse nettoyante. On ne fait pas quelque chose d'hybride entre les deux. On ne sait pas trop. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hop ! Ça se présente comme ceci. Et donc, on est reparti. Yé ! A tous les coups ! Vous savez quoi, à tous les coups ? Gagné ! Ne pas oublier d'enlever le petit aluminium. Test ! Alors... Est-ce qu'il y a des billes ? Voyons voir ceci. Ah ! Par contre, il y a encore cette super sensation de... Ça fait une... Il n'y a pas d'eau. Evidemment, ce n'est pas très représentatif du produit puisque je n'ai pas d'eau à côté de moi. Mais aucune bille. Donc, c'est une mousse nettoyante. Je ne m'étais pas trompée. C'est bel et bien une mousse nettoyante. Il ne nous reste que deux produits à ouvrir. Donc, celui-ci qui est de chez Recipe. C'est une huile démaquillante à la rose. Elle s'appelle Recipe Cleansing Oil Rose Pétale. J'ai commandé ce produit qui coûte assez cher. Je ne sais plus exactement combien il coûte, mais... C'est au-dessus de 20$, je crois. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. De toute façon, vous aurez les références en barre d'infos. Donc, ce produit coûte assez cher, mais je l'ai acheté parce que déjà, 1. J'ai voulu tester une huile démaquillante il n'y a pas longtemps. J'ai mis sur le blog. J'ai testé celle de Sephora qui était un flop total. Surtout, je vous la déconseille. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Et en même temps, je suis tombée sur un article de la blogueuse spécialisée dans les cosmétiques coréens, beauté de porcelaine. Et elle en faisait des éloges de ce produit. Elle me disait que c'était magnifique, incroyable, etc. Et je me suis dit, je lui fais confiance, donc je vais le tester. Ils ont mis des boules de polystyrène à l'intérieur pour protéger le produit. C'est plutôt efficace. J'adore. C'est très original. Celle-là, je ne l'avais encore jamais vue. Maintenant, je me retrouve à enlever toutes les petites boules. C'est trop beau. J'adore le packaging. C'est une bouteille en plastique. Et en fait, au fond, vous avez les roses. Et si on secoue, c'est trop beau. C'est absolument sublime. Ah ! Packaging minimaliste. Et en même temps, en fait, c'est les roses qui font absolument tout, quoi. Ah ! C'est sublime. Donc celui-là, je vais vous en parler sur le blog assez rapidement. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais comme je fais bien confiance à beauté de porcelaine, je pense qu'il sera vraiment bon. Il ne nous reste plus qu'un produit à ouvrir. Vous me direz, ça fera déjà pas mal. C'est un joli haul, déjà. Et c'est celui-ci. Est-ce que vous pouvez aussi deviner ce que c'est ? Ah ! Peut-être un peu plus. J'aurais peut-être même pas besoin des cijoux. Ouh ! Vous avez là la Cushion Cream de chez Innisfree. Je l'ai choisie parce que j'ai la peau mixte à grasse et que sur les blogs, c'était plutôt conseillé. Cette crème était plutôt bien cotée pour mon type de peau. Donc, c'est la Longwear Cushion SPF 50 plus PA++++. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Innisfree, mais moi, c'est une de mes préférées dans les cosmétiques coréens. C'est une marque, je ne dirais pas que c'est une marque écologique, mais éco-responsable qui base tous ses cosmétiques sur la nature à Jéjou. Donc, Jéjou qui est une île coréenne. C'est un petit peu l'île balnéaire coréenne, voilà. Et donc, c'est une marque plutôt éco-responsable qui essaye de baser un maximum ses produits sur la nature, des ingrédients sains, etc. Alors, est-ce que je peux vous... Est-ce qu'il y a la liste des ingrédients en coréen ? Je n'ai pas le coréen, donc je ne vais pas vous le dire. Donc, comme toutes les Cushions, ça se présente comme ceci. Et puis, on ouvre, on a un miroir, un puff, avec ma Inès Free marquée dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, Inès Free. Ensuite, on ouvre ici, on ouvre et on a une protection qui prouve que ça n'a jamais été ouvert. Et dessous, on a le produit. Il suffit d'appuyer avec... pas avec les doigts... Avec le puff. Ouf, on met les doigts là comme ça. On appuie et ensuite, on tapote sur le visage. Je vous ai déjà présenté une Cushion de chez Etude House. Vous aurez le lien en barre d'infos. C'est exactement le même principe. De toute façon, L'Oréal a sorti sa Cushion. Maintenant, ça commence à arriver en France et à être plutôt connu. Connu, pardon. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'en fait, je la garde pour quelque chose dont je vais vous parler bientôt. Mais je vous ferai une revue sur le blog. Donc voilà, j'ai oublié pour information, ça peut aussi vous intéresser. De l'autre côté, vous avez quelques petites informations dont c'est écrit en coréen quand même. J'ai pris la teinte light beige. Et cette Cushion de ce boîtier contient 15 grammes. 15 grammes de produit. Et le prix, c'est quelque chose comme entre 15 et 20 dollars à peu près sur Testé Coréen. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. J'étais contente de sell it to the house. Et pourtant, ce n'était pas une peau mixte à grasse. Et j'étais déjà contente. Donc je me dis qu'Inestphrine ne devrait pas me décevoir. Je vous ferai un article consacré à cette Cushion sur le blog. C'est tout pour ce haul spécial Testé Coréen. Je vous ferai des revues sur le blog de la plupart des produits que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. A vous abonner aussi, pourquoi pas, si l'envie vous prend. Je suis également présente sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Facebook, Instagram, Twitter. Et aussi, bien entendu, ici sur Youtube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis écoutez, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous prépare une petite surprise qui devrait venir dans quelque temps. Mais je vous souhaiterais plutôt vous en informer sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se tient au courant comme on dit. Et on se revoit bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.